Vous savez, le livre, quel que soit le livre d'ailleurs, reflète le ressenti de son noteur. A travers ses écrits, c'est son identité qu'il met en jeu. En Mollet-Ali, vous le savez très bien, c'est un pays multi-ethnique, qui a plusieurs nationalités. Moi, mes écrits, tous mes écrits d'ailleurs, s'intéressent à se vivre ensemble, s'intéressent à ces nationalités, s'intéressent au clivage. S'intéressent au clivage, parce que dans vos villes, de rêver agité, par exemple, la femme principale, c'est l'amour, c'est un thème pratiquement érodé, éculé. L'amour entre une femme castée et un noble. Mais il s'est trouvé que le personnage principal, qui a comme amour cette femme castée, a un frère qu'il a toujours considéré comme son petit frère de même père et de même mère, mais qui en réalité était le fils de leur esclave, qui est mort depuis longtemps. Donc cet enfant était orphelin de père et de mère, et il a été élevé par le père du personnage principal. On ne lui a jamais dit que cet enfant-là était le fils de leur esclave. On lui a toujours dit que c'était son propre frère. Jusqu'à ce qu'ils ont grandi ensemble, et le jeune était beaucoup plus turbulent que lui. Lui, il était d'un températ très réservé. Le gosse était très turbulent. Ils ont fait les études ensemble, ils ont décroché le bac, et ils se sont enrôlés dans l'armée en venant dans la capitale. La capitale s'appelle Kouskous, comme vous le savez tous dans mes divers romans. Le pays, c'est Niam Niam. En poulard, vous savez tous ce que cela veut dire, c'est le fait de manger, qui est tiré de notre propension, nous, Mauritaniens, à vouloir toujours s'accaparer de ce qui ne nous appartient pas. Nous avons toujours tendance à considérer que le bien commun n'appartient à personne. Donc le Niam Niam, c'est le pays dans mes livres principaux. Et Kouskous, c'est la capitale. Et Kouskous aussi, vous savez sans doute ce que cela veut dire. Donc en arrivant à Kouskous, ces deux jeunes sont élevés par le frère de leur père. Ils ont fait leur bac, ils ont réussi, ils sont enrôlés dans l'armée, ils sont partis faire la guerre, et malheureusement, le grand frère a été capturé par l'ennemi. Et vous savez sans doute la guerre fratricide qu'il y a eu entre la Mauritanie et nos frères Saharabi, qui a été un très grand drame pour beaucoup de familles d'ailleurs, et surtout les familles du Nord, mais aussi les familles du Sud, parce que beaucoup de jeunes sudistes se sont enroulés dans l'armée, et certains sont morts, certains ont été amenés au Athén-Douf, ont été emprisonnés, d'autres sont revenus complètement désarticulés. Donc, le personnage principal, c'est-à-dire le grand frère a été capturé par l'ennemi, et le jeune lui, grâce à sa bravoure et sa baraka aussi, bien entendu, a pu s'en sortir, et à la fin de la guerre, il est revenu. Et tout le monde était persuadé que le grand frère était mort. Qu'il était mort, donc c'était fini, sa femme s'est mise en vauvage. Et comme que chez nous, notamment particuliers, je ne sais pas les autres communautés, mais la communauté, pour Peul, on a l'habitude que quand un frère meurt, son frère reprenne sa femme. Son frère reprenne sa femme. Et comme on considère, pour le monde était, on ne le considérait pas, on était persuadé, entre guillemets, que le type était mort, son petit frère, de retour à la guerre, il était servi à l'état-major, il s'est marié avec la femme, il s'est remarié avec la femme, et en bonjour, le type est revenu, il a été libéré, il est revenu. Il est revenu, bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas grand-chose, donc il est parti, ils sont revenus en contingent, libérés par le pays contre lequel il faisait la guerre. Ils ont été acheminés à l'état-major. C'est quand il est arrivé à l'état-major, qu'il a retrouvé là-bas son frère, qu'il a vu qu'il est tombé pratiquement syncope. Bon, c'était un drame, bien entendu. On ne pouvait pas lui dire que son frère a repris sa femme. Bon, tout le monde, quand les gens le voyaient, considérait que c'était un fantôme. Bon, finalement, lui, le personnage principal, il était devenu un peu zinzin, on l'a amené à l'hôpital déjà, on l'a soigné, et on l'a ramené au village. Quand on l'a ramené au village encore, bon, le temps que les gens voient qu'est-ce que la religion dit sur ça, sur un problème aussi délicat, il a commencé à comprendre qu'on lui cache quelque chose. Il a commencé à comprendre qu'on lui cache quelque chose, et jusqu'au jour, il a découvert effectivement qu'étant considéré mort, sa femme a été reprise par son frère. Il est retombé encore en syncope, il est devenu un courfou. Mais, la religion disant que, comme le bonhomme est là, le mariage a été cassé, il devait reprendre sa femme. Donc, entre-temps, il fallait qu'on le réduite, qu'on l'amène, par exemple, en brousse, qu'on le fasse écouter des chansons, par exemple, de Barbe Mal, qui est, comme vous le savez, un imminent chanteur, pour nous, qui n'a pas de frontière, parce qu'on s'approprie, même s'il est Sénégalais. Donc, en faisant des promenades, en milieu chante-pêtre, en le présentant à des amis, en lui montrant des souvenirs, des photos, ses amis, ses accompagnateurs d'avant, il s'est reconstruit la personnalité. Il s'est reconstruit la personnalité. Et malheureusement, son frère, bon, c'est-à-dire son frère, qu'on est... Bon, on parle de son demi-frère, pour son esclave, disons ça comme ça, autour d'un puits, parce que généralement, chez nous, les peuples, beaucoup de choses se découvrent ou se disent au puits par les femmes. ce n'est pas pour être une mijosine, mais les femmes ont leur lieu de discussion, c'est les puits, ou quand elles font l'étresse, et les hommes ont leur lieu de rencontre, le dénigrable. Donc, au puits, les gens étaient en train de parler, les femmes étaient en train de parler, ils dénigraient les jeunes. Ils dénigraient les jeunes jusqu'à ce que l'île des femmes aient dit que non, c'est normal. C'est normal qu'il soit comme ça. Il est beau, il a une belle prestance, mais bon, c'est normal qu'il se comporte comme ça. De toute façon, c'est un esclave. Et les gens lui ont rapport, aux jeunes-là, les gens, certains, lui ont rapporté ça. Il a demandé à ce que qu'on lui fasse comprendre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Les gens n'ont pas voulu lui éclairer la lanterne. Jusqu'au jour où il y a eu un mariage, il était présent, il n'a pas, tu sais, chez nous, il y a les dégrités, il y a les griots, il y a les castés, il y a les gens qui sont là, qui commandent. Il a refusé de donner à quelqu'un, qui malheureusement était un griot, et qui a dit que c'est normal. Celui-là ne peut pas être douillé de vertu, de neuf, parce que c'est un esclave. il lui a dit ça face à face. Bon, il a compris effectivement qu'il était un esclave. Et quand il est revenu ici à Couscous, il est devenu très, presque zinzin. On peut dire qu'il s'est suicidé parce qu'il est parti dans sa voiture, il s'est comporté d'une certaine manière jusqu'à ce qu'il est mort. Ça, c'est le rêve agité. Quant à l'enfant de Kailenga, c'est pratiquement sur la même trame. Ça raconte l'histoire aussi d'un jeune, d'un orphelin qui a un peu grandi dans la campagne. Mais vous savez, chez nous aussi, Paul, on ne tire pas les leçons du passé. On a du mal à nous mettre dans le présent, à évoluer dans le progrès, c'est-à-dire dans le progrès du développement, de l'économie. Je suis toujours étonné quand je vois qu'au 21e siècle, en Mauritanie, on parle encore d'esclavage et qu'on parle de caste. d'abord, nous, les Mauritanie, nous sommes tous musulmans. Je pourrais savoir pour les musulmans sans frère. Donc, quand quelqu'un est votre frère, je suis étonné qu'un contexte vous est supérieux parce que vous est inférieur. Ensuite, si je ne m'avise, dans le livre sacré, le Coran, Dieu a bien dit « Je vous ai créé entre un malin et un malin. j'ai fait de vous des peuples et des populations pour que vous connaissiez et le plus noble à mes yeux d'entre vous, c'est celui qui est le plus pire. Il n'a pas dit qu'il aime le guerrier mort, le Ben Hassan, le Ben Hassan. Il ne dit pas qu'il aime le plus le Zahiri. Il ne dit pas qu'il aime le plus le Tunkalemou. Il ne dit pas qu'il aime le plus le Tunkalemou. Aux yeux de Dieu, aux yeux d'Allah, celui qui est le plus lourd, c'est celui qui est le plus pire. Donc, je crois que si nous, si les moindins ne sommes pas mesquins, je crois que ça, ça règle le problème. On ne peut pas être musulman et remettre en cause ce que Dieu a dit, ce que le livre saint a dit et ce que même la Constitution a dit, parce que même dans l'article de la Constitution consacré aux libertés, tous les moindins sont égaux. Ils juisent des mêmes droits. Même les femmes, si ce n'est pas en matière d'héritage, l'esthétique familiale, tout le monde, la femme est légale de l'homme, parce que la femme peut être élue présidente de la République. Je veux, par exemple, revenir sur la situation de la communauté peur que je connais le plus parce que je suis peur. Je prends l'exemple, même en milieu mort d'ailleurs, des maallem, les forgerons. Chez nous, on les appelle les waylou. Dans mes recherches, qui ne sont pas allés bien, oui, parce que c'est quelque chose qui est presque public, que tout le monde connaît en milieu à l'article. Dans les villages, quand il y a une bête qui a été égorgée, la tête revient au forgeron. Mais je suis étonné que la tête revienne à quelqu'un qui est d'une base extraction. Et je suis revenu à des ouvrages, par exemple, de Omar Khan, le François Omar Khan, les ouvrages de Siria Abbaso, Hamou, vous le connaissez, le livre Zouvra Abbasatine de Cheikh Moussa Kamara, vous connaissez tous, c'est un très grand bouquin que vous ne pouvez même pas transporter, à moins de la main de Siria Charest. sans compter les livres de chercheurs occidentaux, arabes, ne pas tout à l'heure, Abdel Rahman Saadi, Mahmoud Al-Khati, consacrés au Técrou, le royaume du Técrou, qui est un pan du territoire mauritanien, avant que le Técrou ne devienne le Fouta. Le Técrou, au départ, était dirigé par des peuls Djaoubés, de patronisme généralement Djaoubés. Mais les Djaoubés, les Djaoubés étaient des pêcheurs au départ, parce que leur capitale était ici, à côté d'Alec, ça s'appelait Gimi, jusqu'à présent, ça existe, mais c'est devenu un village insignifiant maintenant. Mais à l'époque, c'était la capitale, parce que leur guide, leur arbre, l'arbre de l'arbre guide, quand ils combattaient Kholitengel, la légende, de Morgane, la légende disait qu'ils pouvaient aligner environ 40 000 chevaux. Mais les Djaoubés étaient des pêcheurs, dans la région d'Alec, jusqu'à présent, quand ils étaient, on te parle de Djaloubés, et ces gens-là s'appelaient Djaoubés Dali, Dali, c'est le président Dali, et Dali, c'était une rivière, c'était des pêcheurs, et la pêche, ce sont les pêcheurs qui nous ont enseigné la pêche. Et jusqu'à aujourd'hui, on Djaoub, on coule le Djaoub, quand il a ces vaches, actuellement, on est en chasseuse, la plupart des éleveurs font traverser leur bétail pour les amener à Ferlot au Sénégal ou au Saloub. quand ils viennent, ils veulent traverser le fleuve, ils ne peuvent pas le faire s'il y a un pêcheur à côté. Ils ne peuvent pas parce qu'il y a un pacte entre eux que ce sont ces gens-là qui leur ont enseigné la pêche. Donc, quand on me dit aujourd'hui qu'un pêcheur a une initiative inférieure, par exemple, à un tord ou bien un point d'éleveur, je suis étonné. Et ensuite, tout tourne autour, comme on appelle en milieu poulard, le fitramgouelé, c'est-à-dire les gens de métier. Quand, par exemple, Kamara vient y fonder un village, il a des terres. Mais le village, il ne va pas rester seul là-bas avec sa famille. Il a besoin des gens qui vont venir le renforcer. Il a besoin, par exemple, de quelqu'un qui est versé dans le domaine religieux pour diriger la prière. Il a besoin, par exemple, de quelqu'un pour faire ses roues, ses daba et ses haches. Il a besoin d'un berger. Il a besoin d'un cordonnier. Il a besoin de ceci, il a besoin de cela. mais quand ces gens-là viennent, quand on voit par exemple la tenue des terres dans la vallée, c'est comme ça que ça se construit le village. Quand vous fondez un village, vous défléchissez, vous avez des terres, vous amenez un marabout, vous amenez celui-là, vous amenez celui-là, vous constituez une communauté villageoise. même si tu ne peux pas construire une société villageoise, si tu ne donnes pas à ces gens-là les moyens de subsistance, c'est pourquoi tu es obligé en tant que chef de village de donner, par exemple, au marabout un pan pour cultiver, faire cultiver ses talibés, tout comme les autres qui sont là. Et c'est comme ça que ça se construit le village. Donc, de grâce, je crois que si au XXIe siècle, les gens veulent construire une société moderne, veulent construire un pays stable, veulent construire une nation au vrai sens du terme, de grâce, on devrait mettre de côté des considérations aussi mesquines que la supériorité de telle race sur l'autre ou la supériorité de telle classe sur une autre. Merci.